Ils ont décidé de prendre le blue side et de laisser Varus pour force pick Rek'Sai. Permaban de Raken contre Missing, je pense que c'est la logique. Ils ont ban, c'est eux-tu vu ce qu'ils ont vu comme problème ? Je pense que ça se défend. On récupère directement Harry. Vaille Nico ? Vaille Talia ? Vaille Talia c'est bien. Il veut rester sur Zeri. Je pense que tu ne veux pas blame ton sup maintenant. Je pense que tu peux attendre. Moi je dirais Zeri Vaille. Parce que laisser Vaille Harry... C'est des fous furieux. Ils reprennent Rhael. C'est vrai que Rhael est très forte. Rhael est très très forte. Moi j'aime bien le fait que je disais mettre de la preuve sur Rhael. Je pense qu'ils ont raison. Mais là il laisse Vaille. Il y a Teca et Renata pour GDG pour gérer. Mais ce n'est pas facile. Et la Rhael ça veut dire qu'elle est jungle. Et qu'Anne invite à jouer Rhael jungle. Ce qui n'est peut-être pas ce qu'il a envie de jouer. Vaille, Harry, Varus, je suis terrifié. Après ils peuvent manquer un petit peu de dégâts pour gérer le Rek'Sai. On va voir. Et ils ont laissé Tamken chez Renata. Parce que je pense qu'ils ne pensent pas du tout que la Rhael est support. Et jungle, pardon. Donc ils bannent Kanavi. Kanavi qui là serait forcé sur un Viego s'il veut autre chose. Bon, ils bannent Renata pour eux. Parce qu'ils vont mettre Rhael support. Petit Thresh, Meko. No troll, hein. Bro, no troll. No troll, t'as un Thresh. Oui, c'est bien l'aspect. Il va avoir un angle de Thresh 2 à 1, je pense. Je pense qu'il a un angle de Thresh qui va être zinz. Ok, Wokong pour Kanavi. C'est l'un de ses meilleurs champions. Et Annie Midlane contre Harry. Ok, c'est pas mal. Ah, les gars, ça connaît son support ici. Les gars, ça connaît son support. C'est sale bâtard. Alistar a plus de front line, un peu plus d'engage. Peut-être mieux pour gérer Wokong que Thresh. Vu qu'il y a Wokong, je comprends. Sinon, je pense que Thresh était mieux. C'est un des deux, de toute façon. Malistar, c'est bien plus d'engage. Ça reste un bon match-up dans Rhael. Ça gère mieux Wokong. Des bonnes compo JTG qui a vraiment une compo à la JTG pour le coup. Par contre, c'est l'une des rares game où Ibo, celui qui engage en premier, gagne. Alors normalement, Atrox est une bonne réponse à Rek'Sai. T'as un Viwokong, mec. Ça rappelle la méta de l'an dernier. C'est un truc de fou. Après, moi, j'avais bien aimé la méta de la Wokong. Je trouve que c'était grave stylé. Elle était grave agréable à suivre, en vrai. J'aime bien la compo JTG quand même. Surtout qu'elle leur ressemble de fou, genre. J'aurais tendance à dire un petit peu JTG. Parce que je pense que la compo pour les joueurs qu'ils ont et tout, c'est vraiment la compo parfaite, quoi. Ok. Stratégie perds ma poche pour Krim. Avant le trade de débile. Alors, il faut suivre beaucoup Kanavi. Kanavi sur Wokong, le meilleur Wokong du monde. Mais genre de très très loin, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il est vu, Bonward. Il a un gros push top. Là, Harry en escarbeau, je ne sers pas à grand-chose. Il a récupéré Raptor. Il veut jouer le red buff aussi. Il a toujours le push. Là, Annie est en train de bounce. Ah, il peut difficilement défendre, Tian. Alors, il est donc, ce mec. Il y a red buff contre pas de red buff. Mais après, il attaque. Il a mal smacked, Tian. Aïe, 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 aïe. Bien joué. Bien joué, Kanavi. Bien joué. Tu prends tes responsabilités, mon grand. Pique Wokong, invade, style de red buff, bon trade. Tu es pour qui, du coup ? Je suis pour cueillir 5 games. Même si je serai en retard pour le LC, parce que ça joue bien. Mais je n'ai pas vraiment de... Je pense un poil pour JDG, parce qu'il y a un rouleur, quand même. Quand même, même, même. Mais pas de beaucoup. Un poil, JDG, quoi. Puis, je ne sais pas, j'aimerais bien voir, JDG, BSG, tu vois. Et ça ne me dérangerait pas du tout que ce soit test à l'inter, tu vois. Après, j'aimerais bien que le petit poussé passe. Et le petit poussé, c'est NIP. Mais, pfff. Ils n'ont pas le niveau. 40 CS pour Jacky Love. Forcément, il domine avec son Varus. Il faut attendre le niveau 6 pour que le Kanami puisse vraiment y faire quelque chose. Putain, il le gère, son match-up Flandrais. Il lui met pas mal de CS. Il prend une plaque et tout. Respect à 7 Rek'Sai. Mais respect à Flandrais. Ça, chill, ça se respecte. Il n'y a pas Dakar qui a été gris. Ce coup-ci, il n'y a pas eu de 2v2 pot bizarre. On stack le cul pour Ruler, qui est chill. Ah, le fameux trade. Bah, Krim, bro. Bon trade sur Timing Grubbs. Qu'on les récupère gratos. Vu comment la Rek'Sai met de la pression top. Si elle continue de faire ça, avec des Grubbs, elle va vraiment faire chier. Mais c'est un M2 qui continue. Normalement, je pense qu'à Trox, ça, c'est quand même faire un truc. Au passage, c'est sympa d'avoir 3-6-9 contre GDG. Bon, dans le grand pour Grubbs, super. Il faut les niveaux 6 sur les junglers. Ça va arriver. Soon TM sur Kanavi. Mais il n'y aura pas de fight. Il n'y a pas d'objectif neutre. Normalement, ça chill. Quand ils vont passer au niveau 6, je sens que GDG va péter un plomb. Ils vont passer au niveau 6 bientôt. Et je sens que Missing va péter un plomb. Du coup, Jack Love respect. Alors, top lane, net rate. Ok, ça chill. Comment il y a un niveau d'avance qui a... Je ne suis pas sûr qu'il gagne GDG. Après, il n'y a pas eu sur Atrox. Donc, il est un peu psychosless. Petite question. Pourquoi il n'y a pas de commentaire de l'Apple en France ? Tu arrives à amener Tic-Aver. On n'est pas Tic-Aver. Sur ton stream perso pour l'occasion, on prouve qu'il y a un réel intérêt de la part de l'Apple en français. Parce que c'est les playoffs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Parce que c'est GDG. T.S. T.S. Bon, attends, 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 attends. Parce que l'Apple, en fait, il y a beaucoup de dates. Ok, il peut bait avec son clone. Ça joue chill. 3 joueurs top. Il y a les grubs qui respawnent dans 5 ans, c'est ça qu'on prépare. Et il y a la LC4 très souvent en face. Donc, en fait, il n'y a pas de temps de vivre que ça. Enfin, c'est qu'il y en a pour l'Apple. Mais juste avoir un broadcast officiel, officiel, c'est très très dur. Casser de temps en temps des games, je pense que ça se fait et tout. Et surtout que là, c'est une game de 5 ans, tu vois. Il laisse les grubs parce qu'il n'y a pas eu tout sur Yagao. Et du coup, ils vont jouer le dragon. Ce qui est fine, non ? Du coup, ils ont la carte pour jouer le dragon. Peut-être même pour aller chercher des camps agressivement. C'est pas trop mal pour GDG. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Ils maîtrisent bien la map. Je pense que les grubs, c'était un peu un fake. Je pense qu'on s'en battait des couilles. Vu que c'est vrai qu'ils ont eu les premiers. Là où ça forçait quand même T.S. à les récup. Et du coup, maintenant, t'as la taquette à la Scuttle. Je pense pas qu'il puisse toucher plus loin son avantage. Pour moi, le plus safe, c'est de démarrer le dragon. Après, le truc, c'est que le dragon, il est pas free. Je dirais que c'est vraiment une fraude. Je pense pas. En tout cas, première game, c'était vraiment pas une fraude. Il a son item avec son Wukong. C'est important. Avant le Drake, avant seconde. Il a l'item. Attends, mais si elle est ventrée sur Wukong, ça doit être crack broken. L'item doit être crack broken sur Wukong. Enfin, tout de même, l'item est ridicule au passage. Le fake game, c'est toujours pas nerf. C'est incompréhensible, mais... Le Drake, ça va être tendu. Ouais, un dragon partout. Un camp de cops partout. Tout petit avantage au gold de JDG via la top lane, probablement. Et les plaques récupérées. Mais on est dans une game, globalement, très, très, très calme. Et Flandre qui se fait fake. Il a pas d'infos sur Vy et tout. Du coup, il se fait fake dive. Il est pensé de respecter. Regardez, il a pas d'infos, là. JDG pense que Tess est top side. Alors que pas du tout. Du coup, il s'avance sur le buff et là, il peut se faire punir. Là, il peut y avoir un fight. Ouais, il se passera rien. Il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. 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 Non, c'est trop dupe, Meco. C'est trop dupe. Ouais, mais là, maintenant, Meco est mort. Ah oui, belle punition. Non, non, il est mort, il est mort. Belle punition. Et c'est pas fini. Flash une sur Krim. On met l'ultime du côté de Canavi. Il s'en va du bon côté. Krim, il a bien joué le coup. Et Canavi pourra pas le chauffer très, très bien joué, la part de Krim. Beaucoup trop loin du côté de Meco comme play. Très bon flash et re-engaged Missing. Ça a joué l'Hérald. Il y a une TP sur... Mais du coup, vous dites Krim, vous ? Vous dites pas Krim ? On peut l'appeler Krim, mais Krim, j'ai l'impression que c'est une pâtisserie, le ref. Pour moi, c'est Krim, non ? Ça passe Krim. On a le chat qu'on mérite. Par contre, j'ai la dalle. Ça, c'est un problème, ça. Mais j'ai des feuilles de vigne à manger, je les mangerai après. Je pense que JTG est content de ce qu'il y a. Je pense que Wukong Zerrit. J'aurais tendance à dire qu'ils ont un tout petit peu un meilleur scaling, mais de tellement pas beaucoup. Je pense que de la LPL, c'est Belgique. Ouais. Belgique, qui est d'ailleurs full chinois. Attends, mais Tess aussi est full chinois, non ? Surtout, il n'y a pas de mid-lainer coréen. Après, il y a Rookie qui est là encore. Mais Scoot s'est fait sortir. Après, Rookie, j'ai juré, il met une tâtin à tout le monde. Mais je pense que contre Knight, même s'il y a eu la game de Knight, de Harry et tout, je pense que Rookie était le meilleur mid-lainer quand même. Juste, il n'est pas la meilleure team. Ok, ça met tout sur Ruler. Ruler qui a pu cleanse, il a pu sortir. Mais il ne peut plus fight. On a fight en 4v3, bien joué de la part de JTG. Il y a Gao qui n'était pas là. Après, il y a encore les flashs. Ils n'ont plus de chemin qu'un ami, ils peuvent faire fight. Il a TP top du coup avec sa Annie, c'est bien joué. Il va push. Strife, l'André. Il ne peut pas mourir, il s'en bat les couilles. Ils vont perdre une T1 bot lane. Tess qui a su déclencher rapidement avec la Harry et tout. Ça a TP, ça a joué de suite. Ça a joué violent. Il va retenir mid-lain. Bien joué. Bien joué, Tian. Et c'est encore une fois Tess qui a la priorité. Mais j'ai l'impression que ce pic de Varus donne tellement une priorité mid-lain grande et une priorité globale sur la game qu'ils n'arrivent pas à prendre la vision à aucun moment les JTG. Et du coup, ils perdent. Petit à petit, ils se font grignoter par Tess qui joue juste mieux la carte. Mais je ne sais pas si c'est champion, c'est juste que Tess joue juste purement mieux la carte. Oh là là, Jackie Lofty a prédit qu'un avis. C'est nachant. C'est nachant. C'est la merde, ça. Oh, Jackie Amour. Ils ne vont pas nach parce qu'ils ne sont pas tués Kaya Gao et qu'il a une TP. Donc ils ne vont même pas essayer de paniquer ou quoi. Ils continuent très bien jouer la carte. Ils ont pris toutes les T1. Ça va jouer le dragon dans une 40. Tess est impressionnant. Il joue juste mieux que JTG la map. Il y a encore des wards ou pas ? Il y a encore trois wards d'une pink. Est-ce qu'on peut envoyer Reksaï face check si vous plaît, monsieur ? Est-ce que la Reksaï niveau 15 peut venir face check si vous plaît ? Ok, on passe par le style de la Reksaï niveau 15 pour face check. Ah, c'est dur pour JTG. Ils vont encore donner un bon flanc à crime. Après, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, j'ai un jeu de Canavi. Voilà ! C'est bien. Ils ont réussi à prendre un petit catch. Putain, mais la game, elle est bizarre. C'est des petits catchs aussi de là. Ils vont fight quand même. Ils n'ont plus de TP. Mais il faut le prendre tout court. C'est fini. Après, Canavi n'a plus de ultimate, mais c'est fini, là. Non, non, test, il ne faut pas. Il va laisser juste de le smile steal, peut-être ? Il n'a plus de... Non, mais c'est ciao. Il ne pouvait pas rentrer. Il ne peut plus perdre le nage s'ils font ça. Ok, deux dragons partout. Game giga even. Oh, oh. Ils n'ont pas, si. Il n'a pas eu le temps. Canavi est un peu grid. Canavi est un peu grid. Canavi est un peu grid, mais ça peut bait. Parce qu'il y a la Annie qui est directement là. Jacky Love va lui mettre tarif. Canavi est-ce que tu peux t'en aller ? Non, il ne peut pas s'en aller parce qu'il n'a pas de flash. Mais il y a la Rek'Sai. Il faut tuer Tian. Il est foutu. Et ils ne peuvent pas aller plus loin. Krim qui est giga l'olive. Il faudrait qu'il veut prendre le kill. Il ne pourra pas. C'était très très close, mais regardez les waves. C'est bien pour GDG. GDG commence à prendre de bons plays. Parce que là, il y a T1 top et T1 mid qui va tomber. Il y a double TP sur test, mais ils n'ont pas trop de play disponible. Il ne faut pas que vite. GDG, il ne faut pas rester trop longtemps. On perd tout le tempo pour un red buff de merde. Ils ont des TP et tout. Ils ont envie de se battre forcément Tess. Ils vont back tellement tard que ce serait red buff de merde. Attention bot là. Attention Yrigao quand tu vas bot. Mais je ne pense pas qu'il puisse le dive en. Mais le Atrox. J'ai l'impression qu'Atrox est un flop. Voilà, je le dis. J'ai l'impression qu'Atrox est un big flop. Dès que je le vois. Sauf vraiment qu'il y ait l'angle d'Atrox turbo opti. Parce qu'il y a pris Atrox en réponse à Rek'Sai. Il ne sert à rien le ref. Alors que Renekton, Rek'Sai, les champions, je ne les vois jamais être mal dans une game. A part quand c'est O'Donnelly qui le joue. Mais je n'ai jamais vu un Renekton ou un Rek'Sai être useless. Après moi je pense qu'Atrox, le build détailleté, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas des builds à base d'épées et mes couilles. GDG veut forcer la téléportation de la Harry de Krem. C'est pour ça qu'on start ce nage. Attention Missing ne va pas être trop avancé. On prend de la vision, on prend de l'information. Krem qui n'a pas envie de TP, il semblerait. Ça y est, il la pète. Et là normalement GDG va reculer. Attention Flandre ne va pas se faire one shot, il jump out. Yagao sont flash, ils sont groupés. Ils ont une bonne vision GDG, ça peut être intéressant. Flandre qui prend de l'information, qui va gagner sur Jacky Love. Mais il n'y a pas de follow-up, juste il gagne du temps. Le fight est split, ce qui est je pense à l'avantage de GDG. Est-ce que Ruler peut follow-up ? Tiens, il vient de rejump in. Flandre qui veut forcer un ultimètre, continue de mettre beaucoup de pression. Par contre il prend un bisou. Attention Flandre, attention Flandre, attention Flandre. Non, 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 il est allé trop loin bro. Le bondage sur Ruler, évidemment. Ah Flandre, il y a un jump in de trop, c'est dommage. Eh ! Ah mais du coup, plus de Tiserie là quand même. Après il est fort que ça fait check, c'est ce qu'ils n'ont pas fait dans la game 1. C'est ce qu'ils font maintenant. Et ça marche pas trop mal, sauf qu'il avait encore ultimètre avec son Alistar. Et du coup il tente largement, il n'y a pas d'ultimètre sur Ruler, ils ne peuvent pas fight. Ruler a pas d'ulti. Très bien, je crie sur ce flash. Il a relé l'ultimate avec Harry, MDR, Copter. Et ils ont gagné la game là-dessus je pense. Il peut pas Ruler, il peut pas. S'il avait l'ulti, il les tue tous, mais il peut pas. Imaginez avec l'ulti, déjà il en tue un là. Mais imaginez l'ultimate. Oh les gars, je comprends pas la troc, ça marche pas très bien. Vraiment la troc, c'est sur l'inutile. Frame d'après, il fait quoi droit ? Bon heureusement, il a tué Jacky Love avec sa série quand même. La game est pas GG, mais il y a des trucs bizarres quand même. L'ultimate de Ruler, c'est bizarre. Le fait qu'ils savent pas qu'Alistar avait encore son ultimate sur le fight check, c'est bizarre. Flandre va un petit peu deep, il y a des petites erreurs qui leur coûtent très très cher. Les gars, allez au Nash ! Vous avez la vision, allez au Nash ! Vous avez une belle wave bot, vous avez une belle wave top. On conteste la wave au mid. On part au Nashor, on les force à fight check. Vous refaites la même chose, mais vous avez l'ultimate de Ruler et vous gagnez. Après, gros problème, ils ont pas d'ulti sur Yagao. Enfin, ils ont pas de flash, pardon. Ils ont pas de flash sur Yagao et ils ont pas de niveau 16. Y'a pas un petit mid-gap aussi ? Ouais, mais Yagao sans flash, c'est dur. Pas de niveau 16 non plus. Attention à Crème. Nul, Flandre. Nul, 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 nul. Wukong ? Ruler. Il peut pas. Yagao est devant, Yagao est devant. Ruler, il est sur sa... Ruler, hein ! Yagao, très 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 bon positionnement de Yagao, hein. Oh là 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 là, Flandre ! Sublime. Nash ? Faites quoi, là ? Non, on sent pas les coupes, ça a été de Nash. Super bien joué, Yagao. Est-ce qu'ils peuvent attendre 10 secondes, Canavi ? Ah, il y a une TP, il va essayer de steal. Bah oui, il va essayer de steal. Évidemment qu'il va essayer de steal. Bah, c'est la merde. Parce qu'il peut vraiment steal. Il a un bon burst, hein. S'il y va pas, on t'est mort. Il va tuer Yagao en plus. Une folie ! Une folie ce qu'il vient de faire. Midgap, midgap. Non, il y a une folie ce qu'il vient de faire. Il a très très bien joué. Et ça remet complètement test dans la game. Après, elle est j'y even la partie, hein. Il n'y a pas de... Le Nash aurait pas fait freer une non plus GDG. Ça va jouer encore en teamfights. On va revoir le steal. T'es en pause de la Rek'Sai tranquillou, il se fait pas cesser. Il prend pas le stun et en plus il est tué Yagao, quoi. En plus il a tué Yagao. C'est ça que s'il sort... Le coach à droite met vraiment bien. Bon, il faut regarder rouleur du côté GDG. Il a de quoi... C'est-à-dire, le truc c'est que le Wukong maintenant... Le Wukong de Stabelli... Il va se faire... En fait, il se fait tellement one shot par les carry. Il est tellement en retard. Bon, il est tellement fort. Le A3-axe est full stuff. Il est niveau 18. Il est terrifiant. Je pense que ce que je dois pour la rivaliser avec ce 2-0, c'est 2-mets. Avec ce niveau, c'est 2-mets. Bah, actuellement, ils n'ont pas ce niveau-là. En scrimant 2-3 semaines contre eux et tout, je pense qu'ils peuvent rivaliser. Mais... Enfin, je pense qu'ils peuvent être compétitifs. Mais normalement, BO3, BO5, je ne mets jamais GD favori, quoi. Les NG sont out. Ouais, ils se sont fait sortir par Weibo. Qui derrière s'est fait 3-0 par GDG. Les NG, c'était pas terrible. Dans le RxX, il s'est fait cancel topside. Ah, mais ils n'ont pas de vision. Pourquoi ? Ils n'arrivent pas à mettre de la vision. Dans la vision, un Missing Etu, ils n'arrivent pas à mettre des words. Bien joué, qui a un avis bon réflexe. Parce qu'ils se seraient fait déchirer. Il y a le flash sur Yegao. Il y a un Sterak sur RxH. Mais quoi, s'ils peuvent le Frippox, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec les E de Hany, Flandray, ils s'en bas les couilles. Yago a pris cher. C'est tendu. Il veut pas que TP. Ouais, mais il est vu. Attention, Yegao. Oh, putain de merde. Ok, du coup, ça l'engage sur 369. Mais il avait une Banshee. Enfin, un Valdani. Là, au mid-wave, il est en train de prendre la T2 toute seule. On perd des ressources pour Tess. Mais bon, à ce niveau de la game, c'est pas très important. Le seul truc qui est important, c'est que si GDG gagne le fight, ils ont des waves pour finir la game. Ce qui n'est pas forcément le cas de Tess. Donc, en termes de setup, GDG est pas mal. Ouais, on va pas donner le contrôle de ce buisson. Y'a plus de combo sur les stars. Y'a plus de combo sur les stars. Mais quoi, ils se laissent ? Ouais, Flandray, tu vas... Non, non, Flandray, il faut que tu t'enfrontes, mon gars. Il faut que tu t'enflantes, mon frère. Après, Rouleur a tabacé Crème. Ouais, j'aime pas la position. Après, est-ce qu'il gêne Assevarus ? Ouais, voilà, je préfère ça. Plein, j'ai Flandray. Pour le coup, on a un Flandray qui crée de l'espace. Là, vous voulez la définition de créer de l'espace ? Regardez Flandray dans le teamfight. Rabatton pour Crème. Il TP, mais il est un peu late. Il TP, mais il est un peu late. Il TP, botte. Faut finir un dragon pendant. Finir un dragon. Ok, Rouleur qui a mis un bon pot. Flandray qui continue de créer de l'espace. Crème qui arrive. Il va loin de shot quasiment. Mais c'est qu'il ne peut pas jouer. Il faut qu'il fasse une décision. Il met un bon CC sur Crème. Canavic, c'est de se retourner, mais il ne peut pas jouer. Crème joue trop bien le fight. Mais Rouleur peut... DPS tranquillou. Il force le flash de Meco. Regardez Rouleur. C'est Rouleur. Rouleur le plus important. La vaille va tenter. La vaille tente. Elle a attrapé Rouleur, mais il n'y a pas de follow-up. Rouleur est bien. Donc, normalement, si Rouleur est bien, ça peut gagner le fight. Est-ce que Rouleur peut le faire ? Il y a deux soleneurs sur lui. Il kite, il kite, il kite. Mais il n'y a plus personne. Il n'a plus d'équipe Rouleur. Le flash de Tian est sublime. Et Rouleur est tombé. Et TES gagne largement le fight. Atrox, les gars, ce n'est pas très fort comme champion. Ça ne marche pas très bien. Atrox, en ce moment, je trouve que c'est sombre et je laisse. Il y a ché sur le fight. Rouleur était bien, mais juste, Canavid n'a même pas ult, frère. Teamfight, il faut trois loupes pour revoir le fight. Et voir tout ce qui s'est passé. Je pense que Crème a été très, 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 très fort. Donc, là, Harry TP. Elle a un flank par ici. Flandre et zone. Il temporise tout le monde. Il prend ultimètre de Varus tout seul, c'est très bien. Donc, là, Flandre et après ultimètre de Varus, un petit peu dans le vent, il a pris le combo d'Alistar. Il tempo. Crème réengage sur Réel, très bien. Ça, j'ai vu ce côté-là du fight. Là, Flandre et temporise Mecho. Yagao ne fait rien. Missing prend tarif. Yagao ne fait rien. Il se fait pousser par Mecho. Rouleur est en Free DPS. Crème, Jump Out. Crème, Jump Out et Tabas Missing. Ok, je pense que j'ai vu le problème. Je pense que Yagao va flashing et que Rouleur ne suit pas. Rouleur est là. Ah, si, il flashing, si. Rouleur suit, j'ai un dit. Il flashing, il Wanta Patrox, mais il y a GA. Là, c'est pas trop mal. Mais alors, comment Canavi meurt ? Est-ce que c'est quand même qu'il va ulti flasher les bisous ? Non. Parce que là, ils sont bien, là. Jusque là. Après, Jacky Love a réussi à cackelandrer. Là, ils vont go sur Rouleur. Le Hathrox, ils n'ont pas réussi à l'Instawad Jot. Parce que la GDG, c'était regroupé pour un sort de WM3C7 qui, d'ailleurs, sort de son GA midlife. C'est un truc de fou, non ? C'est un truc de fou. Ça veut à tout prix venir tuer le Hathrox. Le bisou ! Oh, le bisou sur Canavi. Oh, le bisou. Il est clutch de fou. Parce que si Canavi a le temps de faire pop son ult, ça change tout. Parce qu'il a le temps après sustain et tout machin, il a le temps de faire chier. Regardez. Le bisou, là. Et Hathrox a son R en plus. Donc, il prend un kill, il prend le reset, il a un deuxième kill gratos. Flordret toujours sur Jacky Love, mais il n'a pas les dégâts tout seul. Ruler qui doit peel back sur Tian, mais il y a un GA. Et là, il y a deux soleneurs qui, du coup, en plus, crème, ça va donner deux resets d'ultimates. Deux resets d'ultimates. Il peut fight. Il chope Yagao qui n'a plus de flash, il ne peut rien faire. Il se retourne sur Flandry, là-bas. Et après, ils vont chercher Ruler, là-haut. Avec un flash de Tian qui est très bien senti. Putain. Et Jacky Love a juste arraché le... A arraché Aksai. Vu qu'on vitesse réelle, je donne ça. Pour moi, c'est Crème qui fait le fight. Même si c'est quadra kill de Thrust 9. C'est pas que je suis en Eternatrox, mais... Mais pour moi, c'est Crème qui fait le fight. Juste, Crème joue trop bien. C'est lui qui met tout sur Messing. Il go in, go out. Il ne peut pas prendre le fou que tu peux pas se faire un shot. Il tempo le jump in de Kanavi. Il lui met un midlife. Il re-go in. Il met le bisou instant sur Kanavi. En fait, il a rempli Kanavi de jouer, genre. Et normalement, c'est Wukong qui empêche Flandry de jouer. C'est trop bien joué, en fait. C'est vraiment, il a... Il a turbo en veneuf. En plus, déjà, il a turbo en veneuf les games d'avant. Allez, les Harry de LPL, les gars, il faut peut-être les bannons. C'est trop bien.